En Côte d'Ivoire, boulevard, stade et autres ponts tirent généralement leur nom de personnalité masculine. A peine fini, le cinquième pont de Cocody pourrait leur emboîter le pas. Et si la donne était changée, le cinquième pont de Cocody pourrait-il porter un nom féminin ? Les Ivoiriens se prononcent. A l'heure actuelle, on nous demande partout de faire la promotion des femmes. Et jusque là, les ponts qui existent en Côte d'Ivoire portent le nom des garçons. Donc, il est mieux si il y a un nouveau pont, on attribue le nom d'une femme, une femme leader à ce pont-là. Attribuer le nom à une femme, c'est aussi bon ? Le fait d'attribuer le nom du cinquième pont à une femme, parce que depuis lors, on n'entend que des ponts qui portent des noms de garçons. Le pont Oufou-Boigny, De Gaulle, Soro-Guillaume, tout ça là. Je ne trouve pas ça important, parce qu'on attribue le nom d'une personnalité qui a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Voilà, des grandes dames. Donc, moi, selon moi, je ne vois pas actuellement. Sinon que je pourrais citer, entre autres, la première dame de la Côte d'Ivoire, mais les fonds ne viennent pas d'elle. Je pourrais citer aussi madame Ariad Conan Bédier, qui a vraiment plusieurs centres médicaux en Côte d'Ivoire, mais ces fonds-là ne viennent pas d'elle aussi, c'est l'agent du contribuable. Elle est soutenue par le premier, comment on appelle, l'homme fort du pays. Mais bien avant d'attribuer le nom, il faut qu'on voit d'abord, cette personne-là, quelle est sa particularité au sein du pays, quelle est sa objectif clé, qu'est-ce qu'elle apporte nécessairement au sein du pays. Je peux penser comme ça à la grande chancelière, comment elle s'appelle, Ariad Agui D'Alberti, c'est une dame de fer qui a beaucoup bataillé. Première dame, Abel, justement parce qu'elle fait des œuvres, et puis bon, jusque-là, bon, je ne vois pas. Si quelque part, sur un pont, quelque part, elle a son nom. Donc pour immortaliser ces œuvres, il y a lieu de donner son nom à un truc comme ça. On peut nommer le cinquième pont, madame Poitboigny. Parce que c'est la première dame de la Côte d'Ivoire, elle a soutenu son mari dans les septembre combats, et puis elle a donné des bonnes directives pour la Côte d'Ivoire. La première dame, on peut lui attribuer le nom à, ça c'est le pont, à, comment dirais-je, Dominique Ouattara. Ça sera aussi bon. Ça lui fera aussi l'honneur, aussi, de la part aussi que les Ibériens lui apportent. Selon moi, on ne peut pas s'éliminer qu'aux hommes politiques. On a des artistes aussi, Alpha Blondie. On peut reconnaître, comment on appelle, c'est bien fait, pour la Côte d'Ivoire. On a des deux drogbas. Qu'on peut lui attribuer aussi ce pont. Parce que c'est une personne qui a rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire en matière du football africain et à l'international. On peut lui attribuer aussi ce pont. Magie Système, qui a fait connaître les Ooglou, on peut lui attribuer aussi ce pont. Donc voilà un peu. On ne doit pas faire les choses par complaisance. Des personnes qui sont sorties de rien et qui ont apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Moi, je trouve que c'est en cela l'importance d'attribution du nom d'un pont à une personnalité de ce pays. Mais concernant les dames ou leurs, vraiment, je ne vois pas.